Un conte moderne, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une histoire qui se passe à notre époque et qui reprend les mêmes constructions que les contes traditionnels, à savoir un héros ou une héroïne inexpérimentée qui va devoir affronter des obstacles et qui va devoir les surmonter pour pouvoir trouver sa voie ou le sens de sa vie. Les contes modernes s'affranchissent généralement du schéma narratif qu'on connaît tous et qu'on a tous étudié à l'école, à savoir une situation initiale, un élément perturbateur, des péripéties, un élément de résolution et enfin un schéma final avec très souvent ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants mais ça on va l'oublier parce que c'est plus trop d'époque. Ce qu'on conserve généralement en littérature contemporaine, c'est l'aspect éducatif des contes. On y suit généralement des récits initiatiques où le lecteur apprend en même temps que le personnage. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de trois contes modernes qui m'ont particulièrement marquée. Je les ai dévorés avec autant de passion que les livres qui ont bercé mon enfance. Je vais commencer avec ce roman, A crier dans les ruines, de Alexandra Kozelic. C'est l'histoire de Lena qui a grandi à Pripyat, une petite ville d'Ukraine où elle a vécu une enfance idyllique. Avec son ami Yvan, qui est aussi son amoureux, elle crée des univers fantasmagoriques et merveilleux et toujours proche d'une nature bienveillante. Donc le cadre est parfait jusqu'au jour où survient une catastrophe qui est celle de l'explosion de la centrale de Tchernobyl qui est située à moins de 3 km de chez eux. Donc la ville de Pripyat est évacuée et la famille de Lena va s'en aller en urgence et déménager en France. Elle va se sentir tout un coup arrachée à ce lieu qu'elle est mettant et où elle a fondé toutes ses bases mais aussi à Yvan. Ses premières années en France sont très difficiles. Elle est marquée par un exil forcé et un mal du pays. Il y a Pripyat qui lui manque. Elle n'a aucune nouvelle d'Yvan et elle ne sait même pas s'il s'en est bien sorti après la catastrophe. Et en plus de ça, elle a du mal à s'intégrer dans ce nouveau pays où elle est vue comme une étrangère avec son accent. Et donc elle va se réfugier dans les livres. Les références au passé sont prohibées dans sa famille donc elle ne va plus du tout entendre parler de l'Ukraine pendant des années et notamment des jours heureux qu'elle y a passés. Et alors que le temps l'éloigne de ses souvenirs, des années après, elle va décider de retourner dans cette ville fantôme où il n'y a plus aucun habitant et partir en quête de ses racines et de son amour perdu. C'est un très beau récit sur le déracinement profond et sur l'arrachement soudain à un amour absolu. C'est aussi un récit qui nous en apprend plus sur la catastrophe de Tchernobyl, sur ses conséquences et sur la manière dont l'ont vécu les habitants. Si ces sujets vous intéressent, je vous le recommande vivement. Deuxièmement, on va parler d'un récit plus ancien mais dont l'histoire est vraiment construite avec beaucoup de modernité. Et surtout, c'est une histoire qui est restée inconnue de notre époque jusqu'à sa réédition par les éditions Talents Hauts. Ce livre, c'est Isoline de Judith Gauthier. Judith Gauthier qui n'est pas moins la fille de Théophile Gauthier donc qui était aussi écrivaine mais qui n'a pas bénéficié de la même notoriété du fait qu'elle était une femme. Mais croyez-moi, elle n'en est pas moins très talentueuse. Dans ce conte, elle évoque l'histoire d'Isoline, une jeune fille qui a été condamnée à un cruel isolement dès sa naissance par son père. Elle a grandi toute seule dans un château et elle a passé des années à écumer sa bibliothèque. Ça évoque la belle et la bête ou réponse mais croyez-moi, l'histoire derrière tout ça n'est pas du tout la même. Son père refuse de la voir et il limite strictement son nombre de visiteurs mais en grandissant, elle va s'énonciper un peu et commencer à sortir occasionnellement. C'est là qu'elle va rencontrer Gilbert, un lieutenant de marine en permission. Donc lui forcément, il va tout de suite fasciné par cette jeune fille sur laquelle plane un mystère total dont tout le village est au courant mais personne ne sait ce qu'il y a derrière et elle non plus. En plus, elle a une personnalité un peu hors du commun comme elle a grandi engoncée dans une profonde solitude. Elle de son côté, elle va être fascinée par ce Gilbert qui représente une sorte de liberté qu'elle n'avait jamais osé conquérir. Elle va commencer à sortir de sa zone de confort pour aller un peu explorer le monde qu'elle connaissait à travers les livres. J'ai été complètement fascinée par ce personnage qui a tellement absorbé sa solitude qu'elle en a fait une manière de vivre. C'est aussi une tendre histoire d'amour sur deux êtres qui se réparent mutuellement avec une bonne part de mystère aussi car à la fin, on va comprendre le pourquoi du comment elle a été enfermée ici. J'ai adoré. Enfin, je vais vous parler d'un roman beaucoup plus sombre qui est une revisite du conte de Barbe Bleu. Donc Barbe Bleu, c'est cet homme qui épouse successivement plein de femmes et qui va les assassiner à chaque fois qu'elles vont découvrir son sombre secret. Dans Le Chien Noir de Lucie Barat, on va suivre l'histoire d'Eugénie qui est, elle, la fille du roi cruel. Donc un roi, comme le dit son nom, extrêmement cruel qui décapite tous les gens qui vont contre sa volonté. Alors Eugénie, elle, elle est belle, elle est généreuse et elle détonne complètement dans cette famille très très sombre dans laquelle elle a grandi. Son père va décider de la marier au premier venu qui peut lui offrir trois fois sa dot. Elle va donc épouser le roi Barbi qui va lui promettre monts et merveilles et va l'emmener dans son château dans une contrée lointaine et isolée. Mais en arrivant là-bas, en fait, l'édile va se transformer en véritable cauchemar et elle va se retrouver coincée dans une demeure barbare au beau milieu des ténèbres avec pour seule amie et alliée un chien noir qu'elle a recueilli en cours de route. Son mari va devenir brutal et hostile et va la violer à répétition. C'est là que je dois préciser quand même qu'il y a des gros trigger warning autour de ce sujet dans ce bouquin. Donc elle va chercher à s'en émanciper malgré l'environnement hostile dans lequel elle est plongée et le chien noir va être un véritable allié pour ça. Donc c'est un livre extrêmement sombre, singulier aussi et dérangeant parfois. Mais aussi plein de suspense. Il revisite avec un génie particulier ce conte qu'on a tous lu, vu, entendu des milliers de fois. Donc à travers une forme traditionnelle, c'est des sujets beaucoup plus modernes qui sont explorés. En faisant cette vidéo, je me suis rendu compte que les héroïnes des trois livres que j'ai présentés sont des femmes. C'est le cas pour beaucoup de contes, vous allez me dire. Mais leur particularité, c'est qu'elles ne rentrent pas dans la catégorie princesse faiblarde qui vont se faire sauver par des princes charmants. Alors certes, il y a des histoires d'amour, mais elles sont beaucoup plus finement amenées que ça. Ici, c'est la quête personnelle qui prime et leurs caractères d'émancipation qui sont mis à l'honneur. Ça permet une réhabilitation de l'image de la femme dans les contes. Et ça, on en avait grandement besoin. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné quelques idées de lecture. Moi personnellement, j'ai adoré ces trois livres donc je vous les recommande très vivement. Et je vous dis à très bientôt pour toujours plus de lecture.